Alléluia Que Dieu soit loué pour sa présence aujourd'hui Il y a une soeur, elle était derrière moi, c'était vous ma soeur La soeur en lunettes Vous avez reçu quelque chose de très fort, de très très fort, une forte tension, une forte puissance Un grand problème est résolu dans ta vie, une grande porte est ouverte Quel que soit le verrou de fer qu'il y avait sur ta destinée, cela a été brisé aujourd'hui Et j'aime des telles choses, c'est que tu ne prévois pas et cela se passe Cela prouve vraiment que la personne avait un rendez-vous avec Dieu Et tu avais un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui C'est ton culte, c'est ton jour Et que rien ne puisse t'amener à douter de ce que Dieu t'a communiqué aujourd'hui Amen Est-ce qu'on peut lever les frères là ? Pour que je puisse prêcher calmement Nous sommes dans la continuité de nos enseignements sur comment sauver une âme compliquée C'est notre troisième série, je crois Quatrième Quatrième Et aujourd'hui je ne vais vous parler que de trois à quatre principes pour sauver une âme compliquée Et nous devons encore prier, je sens qu'il y a quelque chose Amen Alléluia Alléluia Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur Comment sauver une âme compliquée ? Je salue tous ceux qui nous suivent sur internet Romains 5 verset 20 à 21 Et bien la Bible dit Or la loi est intervenue pour que l'offense abonda Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé Afin que comme le péché a régné par la mort Ainsi la grâce régna par la justice Pour la vie éternelle par Jésus Christ Acclamons le Seigneur Comment sauver une âme compliquée ? Nous avons parlé de Nathanael comme étant l'exemple d'une âme compliquée Il a dit que de Nazareth rien de bon ne pourrait sortir Différemment de Pierre, de Philippe et d'André Qui ont cru facilement et n'ont posé aucune question Mais quand il s'agit de Nathanael Nathanael a méprisé Jésus Christ Et pour lui, pour être convaincu Il devait voir le surnaturel Jésus Christ donner une parole de connaissance Et cela nous révèle Que toutes les âmes ne sont pas les mêmes Il y a des âmes compliquées Il y a des âmes qui pour se convertir Doient voir le miracle D'autres il faut une parole convaincante D'autres seulement l'amour de Dieu D'autres la présence de Dieu D'autres même un chant Et nous avions dit Que certains disent Présentent comme argument la peur de mourir D'autres disent que la vie chrétienne est trop difficile D'autres Nathanael disent Mon jour n'est pas encore arrivé D'autres disent Les chrétiens sont des hypocrites Ainsi que les pasteurs Il y a trop de problèmes dans les églises Et d'autres disent Si Dieu existe Pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre Il nie la présence de Dieu A cause des souffrances Et pour toutes ces questions Et pour toutes ces questions Ces arguments Nous y avons répondu Procurez-vous gratuitement Les enseignements A la table de la communication Ou suivez sur Youtube D'autres disent D'autres disent Je suis meilleur que les chrétiens Je n'ai pas besoin d'un sauveur Et d'autres disent J'ai déjà essayé Mais j'ai échoué J'arriverai pas à être un chrétien Et d'autres disent Jésus Christ est un homme comme les autres Jésus n'est pas Dieu Je crois que là Que nous nous sommes arrêtés dimanche C'est cela Ok Acclamons le Seigneur Avançons pour ce soir Le frère peut s'asseoir aussi S'il vous plaît Il y a un autre argument Que certains présentent Ils disent Je suis trop sale pour m'approcher de Dieu Je suis trop sale pour m'approcher de Dieu Cela paraît bon Qu'un pécheur reconnaisse son péché Car la plupart des temps Les pécheurs ne reconnaissent pas leur péché On trouve toujours des pécheurs qui argumentent C'est mal pour un pécheur d'argumenter Lorsqu'il est dans le mal Il refuse de se répentir Mais il y a d'autres Qui reconnaissent leur situation de saleté Mais pour ne pas changer Et des fois Ces personnes paraissent sincères Elles te disent Vraiment pasteur Je suis trop sale J'ai tué J'ai avorté J'étais sorcier J'étais magicien J'étais ceci Cela Alors Dieu ne peut pas me recevoir Dieu ne peut pas me pardonner J'ai commis tellement de péchés Il m'a été raconté l'histoire d'un homme de Dieu Aki Sangani Il s'était converti Il servait Dieu Et on remarquait ceci dans sa vie C'est que chaque fois qu'un jeune était décrété Mettons de 3 jours à sec Lui faisait 7 jours à sec Quand on disait 20 jours Il faisait 40 jours Quand on disait veiller d'un jour Il faisait 2-3 jours Il faisait toujours plus Et les gens disaient Que c'était un homme zélé Qui aime Dieu Et tout le reste On pensait que C'était le zèle Et un jour Il avait tellement Je n'ai exagéré Qu'il s'est évanoui On l'amenait vite à l'hôpital Et on lui a posé la question Pourquoi homme de Dieu Tu fais toujours plus Et au lieu qu'il parle d'un zèle D'un amour pour Dieu Il va parler D'un péché Lorsqu'il était païen Cet homme était un grand voleur À main armée Il entrait dans les maisons des gens Tuez Prenez les biens Et un jour Il est allé dans la maison D'une femme Et Lui a demandé De l'argent Cette femme a dit Qu'elle n'en avait pas Il n'a pas cru Et cet homme avait pris Le bébé de cette femme Avait pris sa tête L'avait mis dans un mortier Et en pilant un main À la main Il a menacé la femme De piler La tête de son bébé La femme Dira que Je n'ai rien Et c'était vrai Il n'avait rien Mais lui Croyait qu'elle mentait Et il avait Pilé le bébé Des années après Il s'est converti Mais chaque fois Qu'il prie Qu'il priait Cet homme Revoyait l'image De ce bébé C'est pourquoi Il gênait beaucoup Il veillait beaucoup Il se trouvait Impur Il trouvait Qu'il ne méritait pas Dieu Et tu pourras Rencontrer un jour Quelqu'un comme ça Il y a un frère Dans cette église Qui a un ministère Extraordinaire Le jour qu'il est venu M'en parler J'étais très étonné C'était pour ma première fois D'entendre quelqu'un Avoir un tel fardeau Dieu là où C'est le frère Pamsi Il a le fardeau Pour les prostituées Il va sur les rues Là où il y a Les prostituées Et c'est là Qu'il évangélise Il m'a invité A tenir une croisade Dans un coin Des prostituées Et quand il rencontre Une prostituée Elle dit qu'elle ne peut Pas venir à l'église Elle est trop sale Elle est trop impure Elle a fait Elle a fait Elle a fait Lorsque tu rencontres Une âme culpabilisée Une âme complexée Une âme qui rejette Dieu Parce qu'elle se sent sale Que vas-tu dire ? Oui tu as raison Tu es vraiment trop sale Tu as commis trop de péchés Voici ce verset Qui a souvent été très utilisé Mais c'est ce verset Qu'il faut donner A des telles personnes Là où le péché a abondé La grâce a surabondé Là où le péché a abondé La grâce a surabondé Pour dire quoi ? Que l'amour de Dieu Est plus élevé Que nos fautes Là où le péché abonde La grâce de Dieu surabonde La capacité divine D'aimer De pardonner Et d'oublier Il faut lui dire C'est vrai Ton péché a abondé C'est vrai Ne nie pas Parce qu'elle sait Que son péché a abondé Alors si tu dis Tu n'as rien fait Elle ne te trouvera pas sincère C'est vrai Tu as tué Tu as avorté Tu as été occultiste Tu as été magicien Tu as abondé Dans le péché Mais Dieu a surabondé Dans son amour Tu es La bonne personne Pour recevoir la grâce de Dieu Jésus Christ est venu Pour des hommes comme toi Jésus Christ est mort Pour des personnes comme toi Et ce n'est pas un hasard Que Christ soit Crucifié Et été crucifié Entre deux brigands Et qu'il ait sauvé Un brigand Un tueur Un meurtrier Qui n'a pas eu le temps même D'être baptisé Mais Jésus Christ Lui a promis Le paradis Il faut enseigner La surabondance De la grâce Face A l'abondance Du péché Mais souvent Ce verset A été mal utilisé Les chrétiens Quand ils lisent ce verset Ils se livrent au péché Afin que la grâce Se surabonde Frère Quand tu es venu à Christ Tu abondais dans les péchés Pour que la grâce de Dieu Surabonde Maintenant que tu es chrétien Tu ne peux plus abonder Dans les péchés Retenez cette précision Quand tu étais dans le péché Tu abondais dans le péché Et tu es venu Dans le péché Avec beaucoup de péchés C'est pourquoi la grâce de Dieu A surabondé Mais maintenant Que nous sommes sauvés Lavés par le sang De Jésus Christ Et que nous avons Le Saint Esprit Nous n'allons pas Aller vers ce verset Pour abonder Dans le péché Pour que la grâce de Dieu Surabonde J'ai côtoyé Des prédicateurs Qui enseignaient cela Et même Ils appelaient ça L'onction de la grâce Donc s'il veut Prêcher la parole Il pêche d'abord Et il demande à Dieu Pardon Et il dit Quand tu le fais Il y a une forte onction Qui tombe sur toi L'onction du pardon Archifaux frères Il ne faut pas jouer Avec la grâce de Dieu Une fois que tu t'es converti Tu ne peux pas abonder Dans le péché Les chrétiens N'abondent pas Dans le péché Le péché est un accident Le péché est une rareté C'est pourquoi Paul Sachant que Ce verset pouvait engendrer Un déséquilibre L'équilibre au chapitre 6 Romains 5, 20 à 21 Il présente la grâce Qui surabonde Là où le péché abonde Mais directement Dans Romains 6, verset 1 Il équilibre Pourquoi ? Parce qu'il sait Que le diable Peut passer par là Pour amener Ceux qui viennent De se convertir A abonder dans le péché Malgré qu'ils sont dans la grâce Nous avons abondé Dans le péché Avant la grâce Mais une fois que la grâce Nous touche Nous n'abondons plus Dans le péché Précision mes frères Romains 6, verset 1 à 2 La Bible dit Que dirons-nous donc Demeurerons-nous Dans le péché Afin que la grâce Abonde Loin de là Nous qui sommes Morts au péché Comment vivrions-nous Encore Dans le péché Alléluia La grâce La grâce Nous enseigne A rénoncer Aux oeuvres mortes La grâce Nous enseigne La sanctification La grâce Nous enseigne La pureté La grâce Nous enseigne A adorer Celui qui est mort Pour nous Mais quand un homme Est un païen Il vient de sa vie De péché Et qu'il est culpabilisé Ne lui prêche pas La sanctification Prêche lui la grâce Mais quand il reçoit La grâce Prêche la sanctification Voici une vérité On ne prêche pas La sanctification Au païen La sanctification N'est pas le message Des païens Quand tu prêches A un païen La sanctification Tu prêches A un cochon Et tu lui dis Transforme-toi en humain Il ne peut Et même tu lui prêches Tu dis Cochon soit propre Il ne peut être propre Parce qu'il a Une nature de saleté Mais si tu le transformes En humain Il peut être propre Tu peux dire A un païen Abandonne 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 Il n'a pas la capacité D'abandonner Il faut l'amener A recevoir Jésus Pour qu'il ait la force D'abandonner Et une fois qu'il reçoit Jésus Prêche lui maintenant La sanctification Alléluia Pêcherons-nous Pour que la grâce Surabonde Loin de là Une fois que tu es En Jésus Christ Tu ne peux plus Abonder Dans le péché Ça devient un accident Il peut m'arriver D'avoir des problèmes Financiers Et je vends ma chaussure Mais je ne suis pas Commerçant A cause d'une circonstance J'étais amené A vendre une chaussure Et ainsi J'ai vendu Mais je ne suis pas Commerçant Comme un chrétien S'il tombe dans le péché Il s'est comporté Comme un pécheur Mais n'est pas pécheur C'est un accident Alléluia Esaïe 1 verset 18 Nous dit ceci Venez et plaidons Dit l'éternel Si vos péchés Sont comme Le cramoisi Ils deviendront Blancs Comme la neige S'ils sont Rouges Comme la pourpre Ils deviendront Comme la laine Il faut dire A une telle personne C'est vrai Tu es sale Mais Dieu est capable De te laver C'est vrai Que tes péchés Sont noirs Tes péchés Sont rouges Tu as commis Des meurtres Mais le sang De Jésus Christ Est capable De te laver De sorte même Qu'il n'y ait Aucune cache Sur ta vie Dieu est capable D'effacer Ton CV spirituel Oh donne moi la main Donne moi la main Et j'aimerais raconter Une autre histoire Je vous ai raconté L'histoire De cet homme de Dieu Culpabilisé Mais j'aimerais Vous parler D'un autre homme de Dieu Qui avait compris ces choses Il s'appelait Cobus En Afrique du Sud Il est déjà décédé C'était un homme Que Dieu utilisait Terriblement Il avait reçu Une inspiration De construire Une piscine Dans l'église Et quand quelqu'un T'es malade Il te dit C'est moi De traverser l'eau Et tu guérissais Vrai de vrai Dans son église Là Là où nous mettons Des lampes Il n'y avait que Des béquilles Et des béquilles Et des béquilles Mais qui était cet homme Cet homme Était un drogué Alors lorsqu'il est allé S'inscrire à l'école biblique On lui a On l'a convoqué On lui a dit Cobus tu as menti Pourquoi ? Nous te connaissons Tu étais un drogué Tu étais un junkie Tu étais vraiment Un brigand Mais là Quand on t'a posé Des questions Sur ta vie passée Et on a posé Des questions As-tu fumé As-tu eu Des contacts Avec la drogue Tu as dit Aucun contact Tu as menti Et puis il a dit Non je n'ai pas menti Mais non Mais nous te connaissons Tu as menti Il a dit non ce Cobus-ci N'a jamais touché à la drogue Il est écrit Qu'une personne Qui est en Christ Est une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles Alléluia Il a dit moi J'ai jamais fait ça Mais l'autre il l'a fait Mais celui qui est ici C'est un autre Donc moi là J'ai jamais touché Ça c'est la compréhension De la capacité divine A effacer les péchés Et Dieu quand il efface Il oublie Et si tu reviens lui rappeler Il ne connait plus Ce que tu as fait Frère Quand tu prêches Un homme culpabilisé Prêche aussi La capacité De Dieu D'effacer De laver Et de purifier C'est pourquoi J'aimerais parler A quiconque ici Qui a eu une sale vie Et qui continue A demander pardon Pour ses péchés Frère C'est un péché Que de demander pardon Pour un péché pardonné Arrêtez de confesser Vos péchés D'il y a 10 ans Tes finances ne vont pas bien Peut-être parce que J'avais avorté Ce n'est pas cause De l'avortement Le congoire des problèmes Arrêtez de Ressusciter Vos anciens péchés Peut-être parce que J'avais avorté C'est pourquoi Je n'ai pas d'enfant Dans mon mariage Non frère Tu auras des enfants Arrêtez de pleurer En permanence Sur vos péchés Il y a deux dimensions Dans la sanctification Frère Te répentir de tes péchés Et croire aussi Que tu es pardonné Certains se répandent Mais n'arrivent pas A croire qu'ils sont pardonnés Il faut de la foi Pour croire que tu es pardonné Parce que des fois Tu es pardonné Mais tu ne sens pas Je n'ai pas besoin D'émotion Pour savoir que je suis pardonné J'ai besoin de la foi Car il est écrit Que si nous confessons Nos péchés Il est juste et fidèle Pour nous Pardonnez Arrêtez de confesser Vos anciens péchés Arrêtez cela Et dans le Nouveau Testament On ne jeûne pas Pour être pardonné Ah oui On a un problème ici A Kinshasa Vous pouvez être Dans une église Comme ceci Vous allez tel endroit Et puis tel endroit Là-bas on vous fait Monter des montagnes Pour être pardonné On vous fait boire de l'eau Pour être pardonné On vous fait jeûner Pour être pardonné Frère Dans le Nouveau Testament La foi suffit Il n'y a même pas Trouve quelqu'un dans le péché Et qu'il a une sale vie Si tu vas l'amener à jeûner Ce ne soit pas proportionnel A sa vie de péché Mais c'est seulement Parce que tu aimerais Qu'il se concentre Sur Dieu Mais pas le punir De ses anciens péchés Parce que des fois Nous remarquons Des fois Nous amenons les pécheurs A jeûner 40 jours Comme s'ils doivent payer Le péché qu'ils ont commis Si vous gênez Pour être pardonné Arrêtez cela Si vous donnez des offrandes Pour être pardonné Ce n'est pas le Nouveau Testament Rien que vous puissiez faire Ne peut ajouter Quoi que ce soit A l'oeuvre de la croix Rien de rien de rien Rien de rien de rien Prêchez la grâce Telle que l'est Alléluia Présentez-la Telle que l'est Un Dieu Qui pardonne Tout Maintenant Dieu te pardonne Tout Maintenant Si Nous ne croyons pas En cela frère Personne n'héritera Le Rhum des cieux Nous aurons des robes blanches Par la foi Nous porterons La robe de la justice Par la foi Nos péchés Sont ôtés Par la foi Et prêchez la foi Ne prêchez pas Les oeuvres Ni les sacrifices Car le sacrifice Principal a déjà été fait Ne prêchez pas Les sacrifices Présentez le sacrifice De Jésus Christ Dis à cette personne Si tu crois Maintenant Même si tu as tué Tu entreras au ciel C'est pourquoi Ne sois pas étonné Tu vas au ciel Tu rencontres Mouboutou C'est ce que 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 Donne-moi La main Qui croit que Mouboutou Peut-être est au ciel Quelques mains Mais il est mort De maladie Non Alors quelqu'un Qui meurt de maladie Surtout dans son cas Il a vu la mort Venir n'est-ce pas Et il paraît Qu'il y avait des pasteurs Qui l'enseignaient Qui lui prêchait la parole Qui c'est que Avant de mourir Et puis tu entres au ciel Tu trouves Mouboutou Oui Dieu n'est pas un homme Dieu n'est pas rancunier Dieu n'est pas un homme Dieu n'est pas rancunier Qui est le plus grand apôtre De la grâce Qui est l'homme de Dieu Le plus puissant Du nouveau testament Ce n'est pas Pierre C'est Paul Le meurtrier Paul Celui qui atténue Les vêtements De ceux qui lapidaient Etienne C'est lui que tu as choisi Pour prêcher la grâce Frères et sœurs La grâce est injuste Car Dieu Par sa grâce Peut manger dans les poubelles J'ai étudié La généalogie de Jésus Christ C'est étonnant Mes frères Les femmes qui sont Dans la généalogie de Jésus Christ C'est terrible Il y a Rabe la prostituée Qui est parmi les ancêtres De Jésus Christ Tu t'imagines ça ? Betcheba La femme du riz Ruth La moabite Elle est sortie de l'inceste Entre un père Et ses enfants C'est là que David est venu Et c'est là que Jésus Christ Est venu Jésus Christ n'est pas sorti D'une lignée pure Il est sorti D'une lignée impure En fin de prêcher Que Dieu même Dans les ténèbres Peut briller Lorsqu'un homme se culpabilise Présente-lui Paul Paul Qui a tué Un serviteur de Dieu Mais qui est devenu un apôtre C'est pourquoi Même si tu es sorcier Tu peux devenir un grand pasteur Moi je crois Qu'un sorcier Peut être délivré Et devenir un grand serviteur de Dieu Frères et sœurs Tu es dans la sorcellerie Viens nous voir Viens confesser On va prier pour toi Et tu vas servir Dieu Tu vas servir Dieu Parce que si nous ne croyons pas ces choses Mes frères Nous n'allons pas gagner les sorciers Nous n'allons pas gagner les magiciens Nous n'allons pas gagner les hommes Qui ont été très utilisés par le diable Alors que ce sont ces hommes Que Dieu utilise puissamment Nous serons des églises Qui convertissons Les gentils Les païens bien éduqués Mais les djangos Les meurtriers Aussi doivent entrer au ciel Quand tu vas en prison Dis à tous ces prisonniers Qui sont arrêtés pour raison de viol Que s'ils croyaient en Jésus Christ Jésus va effacer Tous leurs péchés Lorsque l'église prêchait ainsi Mes frères On avait des conversions extraordinaires Des hommes réputés être des pécheurs Sorciers occultistes Venaient à Dieu Mais quand l'église a commencé à prêcher Les oeuvres Les mérites Et les jeûnes Les prières Pour mériter les choses Ces conversions ont pris fin Car le genre de sémence Qu'on sème Détermine Le genre de récolte Quelle que soit la noirceur Du péché d'un homme Ou la rougeur De ses péchés Dieu est capable De les blanchir Parfaitement Acclame le Seigneur Un autre argument Que donnent les âmes compliquées Dieu est tellement bon Qu'il ne peut jeter sa créature En enfer Qui a déjà entendu ça ? Les témoins de Jéhovah Le disent Ils le disent Mais sachez déjà Que le mot enfer N'existe pas dans la Bible De Genèse à Apocalypse Tu ne vas pas trouver le mot enfer Mais ce n'est pas que l'enfer N'existe pas C'est le mot Le mot Dans la Bible on dit Géenne On dit Étant de feu On dit Seconde mort Amen C'est pourquoi des fois On peut te troubler Ah enfer Enfer Tu tapes comme ça Tu ne trouves pas Ah tu vois L'enfer n'existe pas Non Quand on parle de l'enfer On parle d'un lieu de tourment éternel Et il y en a dans la parole de Dieu C'est appelé Géenne C'est appelé Cheol C'est appelé Hadès C'est appelé Seconde mort Dieu est tellement bon Qu'il ne peut jeter sa créature en enfer Il m'est arrivé mes frères et soeurs De réfléchir ainsi Quand j'étais païen Des fois même J'accusais Dieu Et je disais Mais Dieu Pourquoi tu as créé les hommes Si tu savais que certains iraient en enfer Il ne fallait pas créer les hommes Et de deux je disais Tous ces pasteurs qui disent Que l'homme irait en enfer Sont des faux pasteurs Ils prêchent un Dieu méchant Dieu est bon Et donc Dieu Comme il est bon Et je m'imaginais toujours un Dieu Assis sur un trône Avec une longue barbe Comme le père Noël Un Dieu bon Un grand père Gentil Mais quand je suis allé lire la parole de Dieu Et j'ai vu l'histoire de Noé Que ce même Dieu Gentil et bon Que j'imaginais Était capable d'envoyer le déluge sur toute la terre De supprimer tous les hommes Et de ne garder qu'une seule famille J'ai commencé à réfléchir Quand je suis allé lire dans la parole Comment Sodom et Gomorre A cause de l'homosexualité Parce qu'il faut le dire L'homosexualité A été brûlée Et que seulement la famille de l'autre A été sauvée J'ai commencé à réfléchir Lorsque j'ai vu La terre s'ouvrir dans le désert Afin de tuer des juifs Qui s'étaient rébellés contre Dieu J'ai commencé à réfléchir Et quand même dans la grâce Dans l'acte des apôtres Ananias et Saphira Sont morts Au temps de la grâce Parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit J'ai commencé à réfléchir Et quand Jésus-Christ lui-même Le fils de Dieu L'amour de Dieu fait chair Qui est venu pour sauver l'humanité Parle de l'enfer Parle de la gêne Parle du séjour de mort Parle de la souffrance de l'homme riche Alors j'ai compris que ma théologie était fausse Elle était déséquilibrée Elle était concentrée sur l'amour de Dieu Mais oublier sa justice Dieu n'est pas seulement amour Dieu est aussi juste Dieu n'est pas seulement amour Dieu est aussi saint Présenter l'amour de Dieu Sans présenter sa sainteté C'est une hérésie Présenter l'amour de Dieu Sans présenter sa justice C'est une hérésie L'amour de Dieu A envoyé Jésus mourir sur la croix Mais la justice de Dieu l'a tué Il fallait ces deux choses Pour que Dieu soit satisfait Lorsque quelqu'un te dit Que Dieu est tellement bon Qu'il ne peut amener sa créature en enfer Il faut lui dire Oui Dieu est bon Mais il n'est pas seulement bon Il est aussi saint Il est aussi juste Lorsque tu prends une pièce de monnaie Et tu ne regardes que la face pile Tu ne connais pas toute la pièce Il faut regarder pile et face Et lorsque tu es concentré Que sur la bonté de Dieu Fais très attention Dieu n'est pas seulement bon Il n'est pas seulement amour Il est aussi ça Il est aussi juste Et Paul dit aux Galates Ne vous y trompez pas Galates 6 verset 7 à 8 Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu Et là nous trouvons que ce n'est pas Le Dieu bon seulement C'est un Dieu qu'il faut craindre Un Dieu qu'il faut respecter On ne se moque pas de Dieu C'est qu'un homme aura sémé Il le moissonnera aussi Celui qui sème pour sa chair Moissonnera de la chair la corruption Mais celui qui sème pour l'esprit Moissonnera de l'esprit la vie éternelle Et c'est naturel Même la création nous l'enseigne la nature Si je sème toute ma vie Des graines d'orange Je m'attendrai à un jardin Rempli d'orangers Et si je sème des graines de pommes J'aurai des pommiers Aucun d'entre nous Même si tu es païen Même si tu n'es pas chrétien Quand tu sèmes des pommes Tu t'attends à avoir des pommiers Mais comment il y a des hommes Qui toute leur vie Se sont opposés à Dieu Régnés Dieu Chassés Dieu de leur vie Combattus Dieu Refusés Dieu Refusés Jésus Christ Mais qui s'attendent Mourir Passés par le pire de toi Et aller au ciel Quelle escroquerie spirituelle Tu refuses de donner ta vie à Jésus Christ Et tu crois qu'il va prendre ta mort Toute ta vie Tu sèmes la chair Mais tu aimerais après ta mort Récolter comme si tu as sémé l'esprit Alors que si tu sèmes pour la chair Tu récoltes la corruption Comme quand tu sèmes des bananes Tu auras un bananier Dis à ces personnes ceci Si vous dites cela Vous contestez une chose La loi naturelle même De la sémence et de la récolte Est-ce que toi monsieur Qui dit ça Que Dieu est tellement bon Qui ne jugera personne C'est-à-dire que Que tu sèmes des bananes Ou des pommes Tu as des pommes Est-ce que tu crois cela Oh non je ne crois pas cela Mais comment tu peux croire Que quelqu'un que tu vives bien Ou tu vives mal Tout le monde au ciel Comment tu peux croire ça Alors que tu ne crois pas scientifiquement Que quand on sème des bananes Et des pommes On aura une sémence différente Mais dans le domaine spirituel On aura la même sémence Si Dieu est tellement bon Qu'il n'amonnera personne En enfer mes frères Pêchant Vivant comme nous voulons Pêchant Et péchant C'est une fausse doctrine Qui pousse au péché La parole de Dieu Nous parle de la sémence Vos vies sont une sémence Même le fait Que tu sois venu à l'église là En train d'écouter la parole Pendant qu'on t'enseigne Au lieu d'être dans une boîte de nuit C'est une sémence Et tu récolteras Tu récolteras Tu récolteras Lorsque tu es tenté Et tu refuses de pécher Tu récolteras cela Et quand tu cèdes à la chair Au plaisir de la chair Tu fais tout ce que tu veux Mon frère Tu récolteras Tu récolteras Vous êtes des jardiniers spirituels Vous sèmez vos paroles Vous sèmez vos actions Vos habitudes Vos pensées Vous sèmez vos caractères Ton caractère est une sémence Tes paroles sont une sémence Tes actions sont une sémence Tes pensées sont une sémence Même tes émotions Tes désirs Tes convoitises sont une sémence Et pour chacune d'elles Tu seras récompensé en bien ou en mal On ne se moque pas de Dieu Personne ne met le feu dans son sein Sans être brûlé On ne se moque pas de Dieu C'est qu'un homme sème Il le récoltera Certainement Certainement Ça ne rate pas Mes frères Vous savez nous sommes habitués à corrompre Dans les tribunaux Tu fais le mal Tu payes un peu d'argent On te libère Et ainsi dans notre fonctionnement On se dit Je m'en sors toujours Même quand je fais mal Je m'en sors toujours Pas devant Dieu Pas devant Dieu Dieu est tellement bon Tous les menteurs Leur part Sera dans l'étang ardent De feu et de soufre C'est qui est la seconde mort Nous craignons la mort Mais il y a la mort dans la mort Lorsque tu vas en enfer Qui dit ça ? Jésus Dans quel livre ? Le dernier livre Ça frère Il faut faire très attention Lorsque quelqu'un t'écrit une lettre Il faut bien lire l'introduction Et la conclusion Et quand quelqu'un conclut un livre Parce que c'est là que les écrivains Faitent leur effort pour résumer leur pensée Et vérifient s'ils n'ont pas omis de dire quelque chose d'important Et nous allons vers Apocalypse 21 Vers la fin du livre de la Bible Jésus Christ La parole faite chère L'amour de Dieu Le fils de Dieu Le Dieu amour Parle clairement Des hommes qui iront en enfer Et des péchés qui conduisent en enfer Le Dieu bon Celui qui est mort à la croix Ressuscité Revient vers son prophète Jean Pour lui dire Oui je suis mort Oui je suis ressuscité Mais sachez Que ceux qui commettent des telles choses Finiront dans l'étang de feu et de soufre On ne se moque pas de Dieu C'est qu'un homme sème Il le moissonnera certainement Quand un homme te dit Que Dieu est bon Et il ne peut Envoyer sa créature en enfer C'est une erreur Et une ignorance Et si même tu es là Tu le penses Tu le crois Fais très attention Lorsque nous allons dans les deuils Par hypocrisie Et par diplomatie Nous sanctifions tous les morts Ainsi même quelqu'un qui a mené une mauvaise vie Est traité de saint Papa était bon Maman était bien Alors qu'il a eu une sale vie Il était tout le temps dans les boîtes de nuit Ce jour là on va inviter des pasteurs On va mettre une musique chrétienne Il y aura un homme de Dieu On va dire qu'il était chrétien On va lui trouver toutes les qualités C'est pourquoi même Sachez que lorsque même Vous amenez des gerbes, des fleurs Et vous écrivez Que ton âme repose en paix Ça ne sert à rien L'âme ne se repose pas en paix A cause de ce que tu as écrit Sur la gerbe de fleurs C'est en fonction de sa communion Avec Jésus Christ Pendant sa vie Tous les morts ne vont pas au ciel Mes frères D'ailleurs la plupart Vend dans le mauvais séjour de mort Pourquoi je dis mauvais séjour de mort ? J'aimerais un peu expliquer Voici la réalité sur la vie après la vie Pourquoi je dis même la vie après la vie ? Parce qu'après la mort L'homme continue de vivre Soit avec Dieu ou sans Dieu Mais l'homme est éternel L'homme est éternel Au ciel ou en enfer Avec Dieu ou sans Dieu Parce que la dimension de notre esprit est éternelle Nos esprits ne meurent pas Nos âmes ne meurent pas Alors lorsqu'un homme meurt Avant Jésus Christ Voici ce qui est arrivé C'est que les croyants et les incroyants Allaient dans le shéol Qu'on appelle le séjour de mort Mais ce séjour de mort était divisé en deux Il y avait le bon séjour de mort Et le mauvais séjour de mort Lorsque Jésus Christ parle de Lazare et du riche Il nous révèle Qu'il y avait Lazare qui était dans le bon séjour de mort Et que le riche était dans le mauvais Et lorsque vous lisez cette parole là Vous allez remarquer Que le mauvais riche Était déjà dans le feu Dans le séjour de mort Il était dans le feu Et Lazare était dans le sein d'Abraham Abraham aussi était dans le bon séjour de mort Mais Abraham était dedans Donc tous les saints de l'ancien testament N'étaient pas au paradis N'allaient pas au paradis Ils étaient dans le séjour de mort Pourquoi ? Parce que Christ n'était pas encore mort et ressuscité Alors lorsque Christ est venu Il a déplacé ceux qui étaient dans le bon séjour de mort Et ainsi il les amenait dans le paradis C'est pourquoi même il a promis A l'homme qui était à sa droite Il lui a dit Moi et toi nous serons au paradis Aujourd'hui lorsqu'un chrétien meurt Il ne va pas dans le séjour de mort Il va au paradis Alléluia 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 Luc 12 verset 4 à 5 Une parole claire de Jésus Christ La Bible dit Je vous dis A vous qui êtes mes amis Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Et qui après cela Ne peuvent rien faire de plus Je vous montrerai Qui vous devez craindre Qui vous devez craindre Qui vous devez craindre Dieu bon Mais on dit Qu'il faut le craindre Qui vous devez craindre La Bible dit Craignez celui qui Après avoir tué A le pouvoir de jeter dans la gêne Oui je vous l'ai dit C'est lui que vous devez craindre Une doctrine qui présente l'amour de Dieu Sans présenter sa seigneurie Qui présente l'amour de Dieu Sans présenter sa sainteté Sa justice La justice est une fausse doctrine Qui conduit à l'enfer Qui amène les gens à s'amuser A s'amuser A se moquer Et supposer que je vais mourir Et j'irai au paradis Et tu te retrouves Dans le mauvais séjour de mort Attendant l'enfer Parce que pour l'instant L'enfer, la gêne N'est pas encore ouverte Au dernier jour Au dernier jugement C'est alors que les hommes Seront jetés en enfer Pour ne pas avoir cru en Jésus Christ Frères et sœurs Vous devez savoir Qu'être chrétien En ce temps-ci, mes frères Est la plus grande bénédiction Que tu aies une maison ou pas Tu as l'assurance De ne pas finir Dans le mauvais séjour de mort De ne pas finir Dans le shéol Frères et sœurs Même si tu n'as rien Avoir déjà cette assurance C'est tout avoir Car des hommes Peuvent tout avoir sur la terre Ils meurent Ils abandonnent ses biens Et finissent dans le feu C'est ce que même Jésus Christ A enseigné Présentant un homme riche Qui est en train de Quémander Une goutte d'eau Une goutte d'eau La suite De cette pensée C'est qu'il y a des hommes Qui disent Que la vie s'arrête Après la mort Que l'homme est comme une plante Lorsque tu écrases Une fleur Ben c'est fini Pour la fleur Lorsque tu tues ton chien C'est fini Pour ton chien L'âme du chien N'est pas éternelle Les plantes meurent Et disparaissent Les animaux meurent Et disparaissent Il n'y a pas d'animaux Ciel Alléluia Mais certains disent Que l'homme aussi Est un animal Oui c'est vrai Sur le plan biologique Nous avons un cœur Semblable à celui Des singes Nous avons du sang Comme eux Des poumons Comme eux Et ils disent Que l'homme Après sa mort C'est fini Et ils disent Que le ciel C'est sur la terre Si tu es heureux Tu as tout ce dont tu as besoin Tu es au ciel Et si tu vis dans des souffrances Tu es en enfer La vie C'est maintenant Après Il n'y a rien Ils le disent Mais je bénis Dieu De plus en plus Il y a des hommes Qui expérimentent des choses Dans les hôpitaux Et je bénis Dieu Même des fois des athées Il est dans le coma Entre la vie et la mort Et il voit Que son esprit s'en va Et des gens en train De se débattre Pour le réveiller Et puis Quand il revient Il dit Je vous ai vu Mais je pouvais voir aussi Dans toutes les autres chambres De l'hôpital Ce qui se passait D'ailleurs tu avais dit ça Tu avais dit ça Mais comment ? Quand vous étiez en train De chercher à me réanimer Je commençais à m'en aller Et je te voyais pleurer Et je voyais dans l'autre chambre Il y avait ça Et ça Et ça Il y a beaucoup de témoignages A ce sujet Mais malheureusement Malgré ces témoignages Les gens doutent Et cela confirme La parole de Jésus Christ Qui dit Que même si un mort ressuscité Il ne le croirait pas Il faudrait qu'il croye La parole C'est pourquoi Nous devons prêcher La parole Amen La vie pour eux S'arrête sur la terre Après la mort Il n'y a plus rien Jésus Christ donne Jésus Christ donne cette histoire Certains disent que c'est une parabole Mais pour ma part Ce n'est pas une parabole Voici la caractéristique des paraboles Lorsque Jésus Christ donnait des paraboles Il ne donnait jamais des noms Alléluia Des noms Ne sont jamais donnés dans les paraboles Mais dans cette histoire Du jeune homme Riche De l'homme riche Et de Lazare On parle d'un Lazare Et donc C'est quelque chose qui est arrivé Et Jésus Christ a raconté Ce qui s'est passé De l'autre côté Amen Luc 16 verset 19 à 31 Lorsque quelqu'un te dit Que la vie s'arrête après la mort Voici le passage Que tu peux lui donner Et ce n'est pas une parabole Qu'on ne te dise pas Que c'est une parabole La preuve que ce n'est pas une parabole Parce qu'un nom a été donné Amen Fais l'étude des paraboles Tu vas remarquer Que dans les paraboles Les noms ne sont pas donnés Luc 16 verset 19 à 31 Il y avait un homme riche Qui était vêtu de poupres Et de fin lin Et qui chaque jour Ménait joyeuse et brillante vie Un pauvre nommé Lazare Était couché à sa porte Couvert d'ulcères Et désureux De se rassasier des miettes Qui tombaient de la table du riche Et même les chiens Venaient encore lécher ses ulcères Le pauvre mourut Et il fut porté par les anges On dit Le pauvre meurt Il est porté par les anges Dans le sein d'Abraham Le riche aussi Mourit aussi Et il fut en sévélité On ne parle pas des anges Quand un homme meurt sans Dieu Les anges ne viennent pas Alléluia Dans le séjour des morts Il léva les yeux Et tandis qu'il était en proie au tourment Il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein C'est comme si L'homme méchant Était dans un séjour de mort Mais qui est inférieur Parce qu'il devait lever les yeux Et regarder Amen Je vais donner des détails Je crois vendredi Sur cette différence Car la parole de Dieu Parlant de la mort des impies On dit qu'ils descendent Les impies descendent On parle d'une descente Mais quand on parle De la mort des justes On parle d'une montée Amen Les impies descendent Et j'ai eu une expérience Pareille mes frères Dans une vision J'ai accompagné un garçon Qui était mort dans un hôpital Mes frères Il descendait Il descendait J'ai vu Quand il est mort Sous son lit Il y avait un tunnel En feu Et il descendait Il descendait Dans le séjour de mort Il léva les yeux Et tandis qu'il était en proie au tourment Il vit de loin Abraham Et Lazare dans son sein Les deux sont dans le séjour de mort Mais l'un est dans le séjour de mort D'en bas L'autre est dans le séjour de mort D'en haut Amen Et tout ça comme je vous l'ai dit C'était avant La mort et la résurrection De Jésus Christ Il s'écria Père Abraham Aie pitié de moi Et envoie Lazare Pour qu'il trempe Le bout de son doigt dans l'eau Et me rafraîchisse la langue Il quémande Une goutte d'eau Car je souffre Cruellement Dans cette flamme Il est conscient La vie continue Après la vie Il est conscient C'est Lazare C'est Abraham Il sait qu'il souffre Il est conscient De son âme Nous ne sommes pas des fleurs Pour être annihilés Nous continuons de vivre Après la vie Abraham répondit Mon enfant On cause là-bas De l'autre côté On cause Mon enfant Souviens-toi Que tu as reçu tes biens Pendant ta vie Mais on n'appelle pas cette vie-là Le ciel Ou le paradis C'était une vie C'était seulement de richesse Et que Lazare A eu les mots Pendant la sienne Mais on n'appelle pas Les mots de Lazare L'enfer Maintenant Il est ici Consolé Et toi tu souffres D'ailleurs Pour ceux qui croient Au purgatoire Qui enseignent Le purgatoire Voici le verset Encerclez-les D'ailleurs Il y a entre nous Et vous Un grand Abime Afin que ceux qui voudraient Passer d'ici Vers vous Ou de là Vers nous Ne puissent le faire Le purgatoire N'existe pas C'est un Mensonge Le riche dit Je te prie donc Père Abraham D'envoyer Lazare Dans la maison De mon père Il ne dit pas Je te prie De me sauver Dans sa conscience Il sait que les carottes Sont cuites Il y a une chose Qui arrive Dans l'éternité C'est que la conscience Est réveillée Et toi-même Tu te jugeras Il ne parle plus De son salut Il parle du salut Des vivants Et il enseigne Et il nous enseigne Qu'il faut être sauvé Pendant qu'on est vivant C'est maintenant Que tu dois donner Ta vie à Jésus Christ C'est ce soir C'est ce soir C'est aujourd'hui Alléluia Il dit parce que J'ai cinq frères Et c'est pour qu'il Leur atteste ces choses Quelles choses Que la vie continue Après la vie Qu'ils leur disent quoi Que la vie continue Après la vie Que tout ne s'arrête pas Au tombeau Que tout ne s'arrête pas A la mort Après la mort Il y a une vie Et que moi J'ai été Dans le luxe Mais ici Je suis tellement pauvre Que je n'ai même pas Une goutte d'eau Que la vraie richesse Ce sont les bonnes oeuvres La vraie richesse C'est l'amour La vraie richesse C'est la sainteté C'est la foi C'est ça la vraie richesse Mes frères Une richesse Que tu ne peux emporter N'est pas une richesse C'est pourquoi Tu dois utiliser Ta richesse terrestre Et l'amener au ciel Par des dons Des offrandes Et des choses Alléluia Toute richesse Que tu ne peux amener Dans l'au-delà Est une pauvreté L'hasard à sa porte Était la banque de Dieu Pour qu'il puisse transférer Sa richesse au ciel Mais n'a pas compris Comment notre richesse Va au ciel C'est quand tu aides Les pauvres Quand tu donnes Tes offrandes Quand tu donnes Tes dîmes Quand tu soutiens Les gens Quand tu donnes Un frère Quand tu donnes A ta soeur Car tout ce que nous faisons Pour nous-mêmes N'est pas une richesse C'est quand tu prends Ce qu'il y a à toi Et tu donnes à quelqu'un Tu donnes dans l'oeuvre de Dieu Tu donnes pour une mission Pour une oeuvre C'est alors que ça devient Ta richesse Cet homme avait tout Mais il n'avait rien Mais Lazare n'avait rien Mais il avait tout Mais ce n'est pas Que c'est une éloge A la richesse Que si tu es riche Tu rentres en enfer Non Dieu n'est pas contre la richesse Il a enrichi Abraham Il a enrichi Job Mais Dieu est contre Les riches Qui aiment l'argent Et qui adorent l'argent Et qui sont cupides Avards et égoïstes Mais si tu utilises ton argent Pour servir Dieu Tu seras riche sur terre Et au ciel Oh moi je veux ça Moi je veux ça Je vais être riche sur terre Et au ciel Alléluia Sur terre et au ciel C'est possible C'est pour qu'il Leur atteste ces choses Afin qu'ils ne viennent pas aussi Dans ce lieu de tourment Parce qu'ils sentaient Qu'ils étaient en route Donc ils avaient la même vie Abraham répondit Ils ont Moïse Et les prophètes Qui les écoutent Et aujourd'hui Ils ont Marcelo Qui les écoute Ah oui Et écoutez ça C'est très forcé C'est ce qu'Abraham dit Abraham dit ceci Abraham malgré qu'il meurt Il parle Donc il n'est pas mort Alléluia Et Abraham lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse Et les prophètes Ils ne se laisseront pas persuader Quand même Quelqu'un des morts Ressuscités C'est à dire quoi La prédication plus élevée Que le miracle Adepte des miracles Les miracles c'est bien Mais la parole Est élevée au-dessus des miracles C'est ce qu'Abraham a dit C'est à dire quoi Un mort qui ressuscite Et qui parle de l'éternité Est inférieur à un prédicateur Qui n'est pas mort et ressuscité Mais qui parle Et qui prêche la parole C'est ce qu'Abraham a dit Pourquoi C'est dans la parole Qui a la puissance De conviction Et de transformation L'hasard est sorti de la mort L'hasard du temps de Jésus Christ Est sorti de la mort Et quand Jésus prêchait L'hasard était à côté Mais malgré cela On a tué Jésus Christ Pour l'hasard Ils n'ont même pas eu peur C'est pourquoi Frères et sœurs Prêchez la parole Avec conviction Miracle ou pas miracle Déjà la parole est miraculeuse Ah oui Vous devez le savoir Il y a un homme de Dieu Qui a bougé les Etats-Unis Il ne ressuscité Aucun mort Il ne guérisse aucun malade Billy Graham Mes frères Mais il a bougé les Etats-Unis Mais aujourd'hui Les gens prêchent la parole Ils disent Ce n'est que la parole Oh la parole C'est elle qui a créé toute chose Sur mille conversions 900 c'est la parole Les autres Les miracles Et les brodiges Et souvent les gens Qui se convertissent Par les miracles J'en parlerai Souvent ce sont des personnes instables Ah oui Parce que Dieu n'est pas obligé Tous les jours De faire des miracles Dans ta vie Mais tous les jours Il te donnera sa parole Ah oui Vous devez savoir la vérité Si tu te convertis Par les miracles Les prophéties Il n'y aura pas Tous les jours Des prophéties Alléluia Dieu peut aussi T'amener par l'épreuve Après t'avoir Bémi Lazare après la mort Est mort encore Vrai ou faux Jésus a ressuscité Lazare Mais après il est quand même mort Pourquoi la parole était supérieure A la résurrection Parce que les poussières Devaient retourner à la poussière Abraham dit Même si un mort Même si Lazare revient Leur dire que toi tu es en enfer Ils ne vont pas croire Mais Moïse Peut les sauver les prophètes Parce que Lazare N'est pas entré Dans le sein d'Abraham Par les ressuscités Mais par Moïse Et les prophètes Vous comprenez ça Frères et sœurs La parole de Dieu Est élevée Plus élevée que tout Dans l'église Le reste miracle Prodige après D'abord la parole C'est ça le roc C'est ça la base Et c'est ça le fondement C'est ça qui bâtit Des disciples Solides Dans les épreuves Dans les épreuves Les consommateurs Des miracles Quand il y a les épreuves Ils n'y arrivent pas Ils ne tiennent pas Quand Dieu t'éprouve Au bon de l'eau Sentir présence en été Présence Pas de présence Mais présence c'est ça Tu pries pour les autres Ils sont guéris Toi tu tombes malade Dieu te regarde maintenant Il te regarde Il te regarde Il te regarde J'ai un ami pasteur Son enfant de 12 ans Tombe dans la piscine Et meurt Mais il prêche Les miracles Et les prodiges Frères Là Dieu maintenant Te regarde J'allais prêcher Dans une église Je ne connaissais pas La maman pasteur L'homme de Dieu A écrit La miracle prodige Quand il prêchait Parlait de la foi Et puis Je vu une dame Qui était là devant Elle ne dansait pas Elle ne bougeait pas Tu m'as dit C'est sa femme On finit le culte Je vais au bureau La femme ne nous accompagne pas Qu'est-ce qui lui est arrivé Après avoir accouché De leur dernier enfant Elle était paralysée Mais je regarde cet homme Il parle de la foi Ça c'est grandir Ça c'est grandir Lorsque tout le temps Dieu fait ce que tu veux Tu n'es pas encore mature Le jour que Dieu fera C'est que tu n'aimes pas Et tu restes là Là tu as grandi Là tu as grandi frère Là Dieu tu as grandi Quand Dieu te donne Isaac Et tu l'aimes C'est normal Quand il te le redemande Et tu l'aimes Tu as grandi Ne fondez pas la foi Des hommes Sur les miracles Fondez leur foi Sur la parole Et maintenant Quand maintenant Sa foi est fondée Sur la parole Maintenant il y a Les miracles Les prophéties Maintenant ça augmente Encore Mais d'abord La parole On bâtit d'abord La fondation Ensuite on élève Les murs Et ensuite on met Les carreaux Mais si tu mets Les carreaux Sans fondation Tu n'as rien construit Terminons Amen Je peux ? C'est l'étude biblique Non ? Amen Luc 23 Verset 42 à 43 La Bible dit ceci Et il dit à Jésus C'est le brigand L'un des brigands Le bon brigand Qui est à la droite de Jésus Souviens-toi de moi Quand tu viendras Dans ton règne Jésus lui répond Je te le dis en vérité Aujourd'hui tu seras avec moi Dans le Pas Le paradis Il n'a pas parlé du séjour de mort Mais il a parlé du Paradis La vie continue Après la vie Dis-le avec moi La vie continue Après la vie Ce qui fait que Lorsque tu as aimé quelqu'un Et il est mort Même si tu pleures Dans ta chair Parce que nous sommes des humains On pleure toujours Mais n'oublie pas Que les morts ne sont pas morts Et quelqu'un qui est mort en Christ Est dans un lieu Meilleur que le tien Et n'abandonne pas Dieu Pour cela Et persévère Et vous allez vous revoir Amen Dernier argument Des Faïens Compliqués Aujourd'hui J'attends La réincarnation Qui a déjà entendu ça ? La réincarnation C'est enseigné par les bouddhistes Enseigné par les hindouistes Shantouistes Il y a beaucoup de religions Qui viennent de l'Asie Qui enseignent la réincarnation Mais Lorsque Les gens veulent S'enraciner dans la réincarnation Ils aiment prendre un verset de la Bible Que nous allons étudier ensemble Qu'est-ce que la réincarnation ? C'est une doctrine qui enseigne Que l'on peut se re-incarner C'est-à-dire Peu prendre Deux fois Revenir Et prendre Une autre chair Un autre corps C'est-à-dire que Toi qui es là Ce n'est pas ta première venue sur la terre Tu étais déjà venu Mais tu étais au Japon Tu vois ça fait rire aussi Tu étais au Japon Maintenant tu es à Kinshasa Et quand tu vas mourir Tu vas devenir un chinois Et après tu vas devenir un cambodgien Et il y a certaines doctrines qui enseignent Qu'il faut tout faire pour échapper A ce cycle de réincarnation Par des concentrations Des concentrations Et atteindre le Nirvana C'est-à-dire un niveau très élevé De pureté Qui te transforme en ange Dis bêtise Avec B majesté Alors ils enseignent cela Que l'homme a plusieurs vies Et d'ailleurs c'est pire C'est-à-dire que si tu as bien vécu Quand tu reviendras Tu seras un riche Si tu as mal vécu Tu seras un pauvre C'est pourquoi ils n'aident pas les pauvres Il y a des endroits où ils n'aident pas les pauvres On dit C'est ta faute Tu récoltes la loi du karma Tu récoltes ce que tu as sémé C'est parce que tu étais méchant Dans ton ancienne vie Maintenant tu souffres Tu es infirme Ils n'aident pas les infirmes Ils n'aident pas les malades Parce que c'est tu as récolté Et moi je suis bien Parce que je le mérite dans mon ancienne vie Je donnais J'ai aidé les pauvres C'est pourquoi Et d'autres disent même Tu peux te réincarner en fleurs En chat En vache C'est pourquoi Il peut voir une vache traverser la route Il stoppe Peut-être c'est le grand-père Qui traverse Alléluia Que dire de la réincarnation Matthieu 17 verset 1 à 3 La Bible dit ceci Six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean Son frère Et il les conduisit à l'écart Sur une haute montagne Il fut transfiguré devant eux Son visage resplendit Comme le soleil Et ses vêtements des verres blancs Comme la Lumière Et voici Moïse et Élie Leur apparure S'entretenant avec lui Jésus Christ A la montagne de la transfiguration Causait avec Moïse Et Élie C'est vrai Il causait avec Moïse Et Élie Parce que Comme je vous l'avais dit Que les morts ne sont pas morts Moïse Était mort Mais Élie Était allé au ciel Sans mourir Et là il y avait Un homme Qui a été enlevé Et un autre Qui était mort Mais les deux Était face à Jésus Christ Cela nous enseigne même Qu'au jour de l'enlèvement Les morts en Christ Ressusciteront Et les vivants Seront transformés C'est ça La bonne interprétation Mais certains disent Ceci Que lorsqu'ils étaient en train De causer là Ils étaient en train De parler de la réincarnation D'Élie Pourquoi ? Parce que Ça vous allez lire à la maison Dans Apocalypse 11 Verset 3 A 13 On nous parle de deux témoins De deux hommes de Dieu Qui vont se paraître Dans la tribulation Qui auront la puissance De changer l'eau en sang Comme Moïse Et de faire descendre Le feu du ciel Et ils disent Que dans la tribulation Après l'enlèvement Il y a Moïse Qui va revenir Et Élie Qui va revenir Qui a déjà entendu ça ? Que les deux témoins C'est Moïse Et Élie Qui vont revenir Et donc A la transfiguration Ils étaient en train De causer Sur comment Ils vont revenir Après l'enlèvement Où est-ce que c'est écrit ? Il y a des choses Vraiment qu'on invente Donc quand ils parlaient Là toi tu étais Là tu étais en train D'entendre Alors ils disent cela Et ils disent Que les deux témoins C'est Élie Et c'est Moïse Aucune preuve Biblique n'est donnée Dans les écritures Pour dire que c'est Vraiment Moïse Et c'est vraiment Élie Pourquoi ? Parce qu'ils disent Que non Parce que l'un Change l'eau en sang Et l'autre Fait descendre Le feu du ciel Mais si vous lisez Bien la Bible Ce n'est pas Ce qui est écrit On ne dit pas Que l'un Fait descendre Le feu Sur la terre Et l'autre Change l'eau en sang Ce sont les deux Lisons 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 On peut ? Apocalypse 11 Verset 3 Parce que souvent On sépare le pouvoir Des deux témoins En fin de dire Que l'un est Élie L'autre est Moïse Parce que Moïse a changé L'eau en sang Et Élie a fait descendre Le feu sur la terre Et donc on dit l'un Mais la Bible ne dit pas Que l'un La Bible dit les deux Les deux Et dans toutes les écritures On n'a pas vu quelqu'un Qui faisait les deux A la fois Je lis alors Je lis Apocalypse 11 Verset 6 Ils ont le pouvoir De fermer le ciel Afin qu'il ne tombe point Ils ont On dit ils ont Est-ce qu'on dit il a ? Ils ont Donc les deux Ils ont le pouvoir De fermer le ciel Afin qu'il ne tombe point De pluie Pendant les jours De leur prophétie Les deux Ils ont Le pouvoir De changer les eaux En sang Et de frapper la terre De toute espèce de plaie Chaque fois qu'ils le voudront Les deux On ne dit pas que l'un a Et l'autre a Les deux Les deux Et on ne dit pas c'est qui Et pour ma part Mes frères et sœurs Si nous disons Que c'est Moïse Donc c'est la réincarnation Parce que Moïse est mort Amen Donc Moïse est réincarné Après l'enlèvement Et je n'ai aucun argument Biblique pour Confirmer cela Et pour Élie Je ne peux pas Confirmer que c'est Élie Qui va revenir Après l'enlèvement Parce que Jésus Christ A dit qu'Élie était déjà Revenu en Jean-Baptiste Qui connait le verset Jésus Christ lui-même Après A dit clairement Que Élie est revenu En Jean-Baptiste Prenez le verset Prenez le verset Matthieu 17 Verset 10 A 13 Matthieu 17 Verset 10 A 13 La Bible dit ceci Les disciples lui firent Cette question Pourquoi donc Les scribes disent-ils Qu'Élie doit venir Premièrement Jésus répondit Il est vrai Qu'Élie doit venir Et rétablir Toutes choses Mais je vous dis Qu'Élie est déjà Venu Et qu'ils ne l'ont pas Reconnu Et qu'ils l'ont Traité comme Ils l'ont voulu De même Le fils de l'homme Souffrira de leur part Écoutez maintenant Les disciples Comprirent alors Qu'il leur parlait De Jean-Baptiste Si on dit Qu'Élie doit venir Il était déjà Venu en Jean-Baptiste Et pour Élie Ce n'est pas une réincarnation Parce qu'Élie n'était pas mort Alléluia Élie n'était pas mort Il était enlevé Et Dieu A ramené l'esprit d'Élie En Jean-Baptiste La Bible le dit On ne va pas nier ça Mais nous n'avons pas Un verset Qui nous montre Quelqu'un réellement Qui est mort Enterré Mort Et puis qui revient Alors de qui Ces deux témoins Qui sont-ils Pour ma part Je crois Que les deux témoins Sont des serviteurs de Dieu Qui ont raté l'enlèvement Et qui se sont répentis Après l'enlèvement Et Dieu les a oués Pour les utiliser Parce qu'ils ne sont pas tombés Un homme de Dieu Qui se retrouve dans la tribulation Donc il a raté l'enlèvement Mais c'est ça non Si on ne dit pas Que ce sont des hommes de Dieu Qui ont raté l'enlèvement Donc ils sont tombés Du ciel sur la terre Comme des anges Mais on nous montre Que ce sont des hommes Parce qu'ils peuvent être tués La Bible nous dit Que l'antichrist a tué Les deux témoins Et pendant trois jours et demi On les a laissés là Et c'est Dieu Qui les a ressuscités Mais c'était des hommes Ce n'était pas des anges Alors si nous disons Qu'ils sont tombés là Et là vraiment Il faut prouver De telles choses Dans toutes les écritures Mais si nous disons Qu'ils ont raté l'enlèvement Et ils ont été ouïns par Dieu Parce que après l'enlèvement Dieu va utiliser Puissamment Israël Amen Puissamment Israël Et pour ma part Ce sont des gens Des hommes de Dieu Qui ont raté l'enlèvement Ou des chrétiens Qui ont raté l'enlèvement Parce que les chrétiens Charnels vont rater l'enlèvement Et s'ils se répandent Et refusent la marque de la bête Ils seront sauvés Mais nulle part dans la parole La Bible nous affirme Et nous prouve Qu'il y a des réincarnations Car même si on dit Que Jean-Baptiste C'est Élie Élie n'était pas mort Amen Et un verset clair Ce verset Dieu me l'a donné Dans mon enfance Lorsque j'allais évangéliser J'ai rencontré des gens Qui prêchaient la réincarnation J'ai cherché des arguments Et un jour Je lisais la parole J'ai vu ça J'ai dit Enfin j'ai trouvé le verset Et j'aimerais te donner le verset Et pour finir Hebreu 9 27 à 28 Un verset clair Qui contredit La réincarnation Hebreu 9 27 à 28 Ok La Bible dit ceci Et comme il est réservé aux hommes De mourir Deux fois Une seule fois Dites une seule fois Encore Encore Alléluia Et comme il est réservé aux hommes De mourir une seule fois Après quoi vient le purgatoire Vient quoi Vient quoi De même Christ Qui s'est offert Une seule fois Pour porter les péchés De plusieurs Apparaîtra sans Pécher Une seconde fois A ceux qui l'attendent Pour le salut Ne peut venir une seconde fois Que celui qui est ressuscité Si tu ne peux pas Ressusciter Tu ne peux revenir Au travers D'une autre femme On ne revient que Par la résurrection On ne revient pas Par une autre femme On ne revient que Par la résurrection Et voici Si on dit Qu'il y a réincarnation Donc il faut Qu'il y ait Plusieurs Sauveurs C'est dire un sauveur Pour chacune de tes vies Pour la vie A Sauveur A Pour la vie B Sauveur B Pour la vie C Sauveur C Donc Jésus devait Amener vraiment Beaucoup de croix Pour tes mille vies Mais si Jésus Est venu que Pour une seule croix C'est parce qu'il n'y a Qu'une seule vie C'est pourquoi Lorsque tu sais Que tu n'as qu'une seule vie Tu ne peux pas avoir Une vie au brion Les gens Qui croient En réincarnation Tompent souvent Dans le piège D'avoir une vie au brion Je vais négliger cette vie Dans la seconde vie Quand je reviendrai Je serai très sérieux Et tu ne reviens pas J'étudiais dans une école Il y avait deux sortes de professeurs Certains vous disaient De travailler d'abord au brion Et puis de travailler au propre Ils nous permettaient D'avoir deux feuilles Et au brion On écrivait n'importe comment Et quand c'était au propre L'écriture était belle Tout était aligné Tout était souligné Mais il y avait des professeurs Qui ne permettaient pas De travailler au brion C'était une seule feuille Et dès les départs On écrivait Le mieux qu'on pouvait Dieu Ce n'est pas le professeur Qui te donne deux feuilles Il ne te donne qu'une seule feuille Dites cela aux gens Qui croient à leur réincarnation Mais vous aussi Mes frères Et nous aussi Pourquoi je te prêche De tout mon coeur Je n'ai pas de vie Je n'ai que cette vie Je ne peux jamais venir Me tenir devant vous Sans donner le meilleur De moi-même Je vois certains Qui font ça Ils ne donnent jamais Le meilleur d'eux-mêmes Dans rien du tout Dans rien Il est toujours En train de faire Un tout petit peu Frères et sœurs Tu n'as que cette vie-ci Jamais tu n'es au maximum Dans rien Dans rien Tu es au maximum Tu n'es jamais au maximum Comme si Tu auras une autre vie Pour donner le meilleur de toi Dans tout ce que vous faites Donnez le meilleur de vous-même Faites tout Comme si c'était Votre dernier jour Sur la terre Sois le meilleur toi-même Tous les jours Ne dis pas Je vais pécher cette semaine Je vais me consacrer A la fin du mois Comme j'ai un jeune Ne dis pas Cette année Je serai négligent L'année prochaine Je vais bosser Tu n'as que cette année Alléluia Quand tu vois Le ministère de Jésus-Christ Trois ans seulement La grandeur du travail Qu'il a fait Mes frères et sœurs Ils savaient Qu'il n'y avait pas de bruit Tu n'as pas de bruit Mon frère Tu n'as que cette vie-ci Et si tu joues avec tes secondes Tu es en train de jouer Avec tes minutes Et si tu joues avec tes minutes Tu es en train de jouer Avec tes heures Et si tu joues avec tes heures Tu joues avec tes journées Et si tu joues avec tes journées Tu joues avec tes semaines Et si tu joues avec tes semaines Tu joues avec tes mois Et si tu joues avec tes mois Tu joues avec tes années Et si tu joues avec tes années, tu joues avec ta vie. Donc, ta vie est dans une seconde. Soyez sérieux à chaque seconde. Car la vie n'a pas de brillant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je veux rester là. Devant ta face, je veux rester plus près. Je veux rester là. Sous-titrage ST' 501 Devant ta face, je veux rester plus près. Je veux rester plus près de toi. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Plus près de toi. Le Seigneur t'a parlé ce soir. Même si nous sommes en train de nous équiper pour aller gagner les âmes. Mais Dieu parle. Il parle dans nos cœurs. Il se peut. Il se peut que tu ne prennes pas au sérieux la vie après la vie. La colère de Dieu. Et que tu es plus focalisé sur son amour. Tu te trouves tellement sale. Mais sache que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Jésus. 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 Je veux rester devant ta face Je veux rester là, plus près de toi Prions ensemble Prenez au sérieux ces moments Vous n'avez pas de vie mes frères Vous n'avez pas de vie Et je vous supplie Arrêtez de jouer avec votre vie Arrêtez de jouer avec le péché Arrêtez d'écouter le diable Arrêtez d'écouter le monde Arrêtez d'écouter vos amis Arrêtez d'écouter votre propre chair Vous n'avez pas de vie Dis avec moi Seigneur Jésus Christ Merci pour ta parole Tu m'as parlé Parce que tu m'aimes Ce soir Je t'abandonne ma vie Je me répands De tous mes péchés Passés Et présents Je te supplie De me pardonner De me laver Par ton sang précieux Je te prie D'écrire mon nom Dans le livre de vie Et de l'agneau Je confesse Je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus Christ Et je crois dans mon cœur Que Dieu La ressuscitait D'entre les morts Je commande à Satan Et à ses démons De quitter ma vie Maintenant 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 Au nom de Jésus Christ Je sors De toute culpabilité De toute condamnation Je reçois Par la foi Le pardon Le salut La vie éternelle Merci Jésus Christ Amen Nous acclamons Le Seigneur Tenez-vous debout S'il vous plaît Deux minutes Certains au milieu de vous Aidaient déjà des chrétiens C'est sûr que certains Vous êtes réengagés Vous êtes seulement Repentis de vos péchés Vous Vous pourrez rentrer Vous asseoir Et après le culte Vous pourrez rentrer chez vous Mais ceux qui ont seulement Donné leur vie à Jésus Christ Ce soir Après le culte Vous allez vous asseoir À ma gauche Et l'équipe D'évangélisation De formation Viendra Vous aider Merci beaucoup Nous allons continuer Ces enseignements Vendredi Ne venez pas seul Et jeudi Nous aurons une mission Avec Biwan L'émission Ta grandeur Avec toutes les chorales Toutes les six chorales Ici à 16h Venez nombreux Nous avons besoin D'un public Le Jeudi Nous sommes dans la joie De recevoir dans nos murs Un homme de Dieu Merveilleux Que j'ai rencontré A Paris Et aussi à Pointe-Noire Oui Aussi à Pointe-Noire Il est fils du pasteur Ivan Castano C'est le pasteur C'est le pasteur Dissé Kinshasa Nous recevons le pasteur Ghislain Tenez-vous debout Welcome A Kinshasa Merci beaucoup Il est venu accompagner Je connais mon papa Je connais mon papa Tenez-vous debout aussi Welcome encore A la compassion C'est la seconde fois Amen Que la terre De Kinshasa Vous soit douce Merveilleuse Glorieuse Et que Dieu Vous fasse prospérer A Kinshasa Amen Merci beaucoup Offre à l'éternel Une offrande d'acclamations Oui fais-le très bien Pour ces deux qui t'appartent ce soir Pour cette merveilleuse parole Que tu as écouté Et qui te prépare Pour l'éternité Dieu soit béni Béni Et encore une fois de plus Béni Est-ce que tu peux bien acclamer A la gloire de Jésus Alléluia Il est merveilleux D'écouter de tels messages Mais aussi de prendre des décisions Fermes Pour de voir N'est pas rater le ciel N'est pas rater l'éternité Auprès de notre Père Très rapidement Nous voulons offrir au Seigneur ce soir Nous aurons deux services Nous allons dans le tout premier Donner nos offrandes extraordinaires Et en parallèle Nous allons offrir pour la construction Dans le second service Nous allons bénir ces très beaux messages Et en parallèle Payer nos teams Sous une bonne Musique de la chorale Avançons s'il vous plaît Et offrons au Seigneur ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois je t'y sens Et parfois non Il m'arrive des temps Voilà ce que je sais De tout mon cœur De tout mon cœur Tu nous environs Et ta présence Précède nos pas Gloire à Dieu Nous avançons pour les second services Nous allons bénir le message Mais aussi Payer nos teams Avançons s'il vous plaît Parfois je te sens Parfois je te sens Et parfois non Et parfois non Il m'arrive des temps Il m'arrive des temps Voilà ce que je sais Ce que je sais Et tout mon cœur Et toute mon âme Et toute mon âme Tu nous environnes Et ta présence Tu nous environnes Et ta présence Précède nos pas Ta main divine Oh 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 Tu nous environnes ta présence, tu nous environnes ta présence, tu précèdes ta main divine, ta main divine, ointule nos têtes. Gloire à Dieu, nous croyons que nos amis qui nous suivent sur internet ont également participé à ces cultes par leurs offrandes au travers de tous les canaux disponibles sur internet. Quelques annonces et communiquées. Demain jeudi, le département des femmes nous informe qu'il y aura intercession de toutes les femmes ici à l'église à partir de 9h. Et pour des raisons de logistique et organisation, l'action, donc le moment de prière de tous les ouvriers de l'église dans le rassemblement des ouvriers qui initialement étaient prévus les vendredis 2 juillet et reportés à une date ultérieure, nous donnerons toutes les précisions à ses propos à partir de ce dimanche. Il est demandé à toutes les personnes qui ont rendez-vous avec le pasteur ou qui désirent rencontrer les pasteurs, de devoir se présenter au secrétariat pour être enregistrés et prendre rendez-vous selon la disponibilité. Action de grâce. La sœur Tegra Bikwini rend grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie. Joyeux anniversaire, sœur Tegra. Les frères dons de Dieu rend également grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie. Et enfin, le frère Izzy du département de la sécurité rend également grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie. C'est un jour d'anniversaire aujourd'hui. Héreux anniversaire à tous ces bien-aimés. Nous prions aux hommes de Dieu de la maison, serviteurs et servants de Dieu, de devoir se rapprocher. Nous voulons ensemble prier pour ces offrandes et ces dons. Et partout dans l'Assemblée, nos mains levées, nous allons prier pour ces offrandes, pour ces dons, mais aussi pour nos finances, les finances de l'Église, les finances de nos familles. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Père, c'est entre tes mains que nous déposons, ces offrandes, ces contributions, ces dons et ces dîmes. Yahoui Dieu, qu'il te plaise, détendre ta main, Seigneur, sur cette Assemblée, détendre ta main sur nos familles, détendre ta main, Seigneur, sur nos vies. Tendre au Père, que ces offrandes, ces contributions, contribuent à l'avancement de ton œuvre, contribuent à l'avancement de la construction de ces temples, Père. Nous voulons au Dieu qu'il pleuve des bénédictions dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos activités et dans tout ce que nos mains entreprennent. Par la gloire de Jésus-Christ, nous déclarons une bénédiction extraordinaire sur cette Assemblée au nom de Jésus-Christ. Père, suicide des millionnaires pour ton œuvre, suicide des hommes riches dans cette Assemblée pour ton œuvre. Nous te l'avons ainsi demandé au nom suprême de Jésus. Amen. Nous bénissons l'Éternel par nos acclamations. Pendant que les paniers sont en train d'être acheminés, nous voulons recevoir ceux qui, pour leur toute première fois, ont prié avec nous à la compassion. Nous commençons par la catégorie des hommes des dieux. Papa a déjà reçu pour nous ce soir le pasteur Giselin Diabatontou et l'homme des dieux, Paul Martin. Nous voulons vous recevoir à présent, vous qui êtes là pour la toute première fois. Vous êtes dans l'Assemblée, veuillez vous manifester s'il vous plaît. Nous bénissons la présence de nos bien-aimés par nos acclamations. Tenez-vous débout s'il vous plaît et ne reprenez pas de suite vos places. Faites-vous orientés et guidés par les services des protocoles. Nous avons deux sièges à notre droite spécialement réservés pour vous. Et nous voulons vous recevoir à notre manière avec l'accompagnement de la chorale. Sous les acclamations du peuple et des dieux, nous vous recevons à la compassion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bénis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501